Coucou les amis ! On est chez Noé aujourd'hui ! Et oui, essayez de faire un bébé ! Ah ça y est, Déborah est réveillée ! Elle s'entend super bien avec le chien ! Wow ! Ça a l'air de s'être assez bien passé ! Oh, elle est contente parce qu'elle est indépendante ! Chien est son meilleur ami ! Bon Noé, on va aller faire un test de grossesse ! En espérant que tu sois enceinte, comme la dernière fois ! La dernière fois je crois qu'il avait fallu recommencer, je suis plus très sûre ! Ouais, Déborah elle a pas été conçue en une fois quoi ! Enfin, en une fois, c'est bizarre de dire ça comme ça mais vous avez compris ! Oh, il pense au chien ! Alors, est-ce que tu es enceint mon petit ? Est-ce que le deuxième bébé... Non, Noé n'est pas enceint ! D'accord, c'est très dommage ! Est-ce que je vais faire commencer maintenant ? Je sais pas, non j'ai envie qu'il soit enceint, j'ai pas envie que le bébé il ait trop d'écart avec... Avec Déborah quand même ! Jusqu'à ce qu'il soit enceint, on va réessayer ! Il a très envie d'avoir un deuxième enfant biologique avec ce monsieur là ! Franchement, mais si c'est pas un symbole très fort ça ! Un homme trans qui porte ses propres enfants ! Est-ce que ce serait un message de ma part ? Montrer cette vidéo au gouvernement ! Laissez-nous porter nos enfants ! Oh, elle a niveau 2 partout, c'est cool ! La communication et l'imagination elle est pas mal... Bon là elle va faire les formes un peu parce qu'elle est pas non plus au point ! Oscar il est où ? Oscar il est dans son... Oh, il est trop mignon ! Voilà, en espérant que cette fois ce soit la bonne ! Parce que lui il va travailler ! Mais en plus il a super sommeil ! Ouiiii ! Ça y est ! Ça y est, il est enceint ! Regardez-moi ce joli bidon, mais il tire pas la chasse après, sérieux ! Après ça a toujours été un vampire donc bon, il a perdu l'habitude de... On va tirer la chasse hein ! Oh, Nougou ! Nougou ! Nougou ! Oui oui ! Il y a un petit Nougou là dedans ! En espérant que le deuxième bébé soit aussi un vampire, sinon Dorianna Black va péter un câble et va exiger à ce que Hinata meure ! Oui oui, même si le premier bébé est un vampire, euh... Elle n'aura aucune pitié ! Avec des beaux, ouais des beaux c'est bien comme sur nous ! Ah la faim par contre, il va falloir la nourrir... Mais elle a re-sommeil, c'est une blague ! Vas-y t'iras dormir après ! Ensuite on s'occupera de te donner à manger ! Le bébé devrait naître... Bah soit vendredi, soit samedi ! Je sais pas exactement, attends là c'est le premier jour... Bah il devrait naître le vendredi l'enfant ! Ou alors le samedi en début de journée ! Qui est le même jour que l'anniversaire de Deborah, c'est drôle voilà ! Oh et lui il grandit là, punaise ! Prendre de la nourriture pour Deborah ! Et comme c'est le matin, c'est très tôt le matin, tu vas les prendre dans des céréales ! Franchement le deuxième bébé j'ai peur ! Bah après comme on va accoucher à l'hôpital, euh... On verra directement avec le berceau si c'est un humain ou un vampire ! Les plantes, je veux surveiller... Mais ça m'énerve ce vieux bug, sérieux ! Tu prendras une petite douche avant d'aller au travail, ou plutôt un petit bain... Bah en fait on a pas de douche en fait ! Ce serait bien qu'on achète un bain douche ! Ouf ! C'est vrai qu'elle a besoin... De faire pipi... Jour de loterie ! Est-ce qu'on le fait ? Non mais imagine... Non on essaie de le faire quand même ! Je pense que comme d'habitude on nous gagnera pas ! Je sais même pas si c'est possible de... Mais tu sais faire caca dehors tout seul toi, normalement ! Non allez ! Bon si ! Comme ça on a plus de chances de gagner ! Bon on gagnera pas hein ! En général on gagnera jamais mais... Ah bah il va faire ses besoins ! Mais dans les plantes ! T'es sérieux ? Oh ça va peut-être les arroser hein ! Qui sait ! Mais aucune guitare disponible c'est une blague ! Elle est dans son inventaire ! La guitare tu te fous de la gueule de qui ? C'est plus la guitare de la confuse hein ! C'est magnifique ce bidou ! J'ai tellement hâte ! Donc comme d'habitude j'aimerais qu'elle atteigne le niveau 3 partout sauf en pot ! En général j'y arrive bien ! Oh Oscar il doit repartir ! Le travail d'Inata commence dans une heure ! Et oui ! Qu'est-ce qu'il a le chien ? Oh il est là ! Ah ! Il a faim ! Mais pourquoi c'est Deborah qui vient voir ? Oh putain ! Journée coupure d'eau là ! C'est chiant ! Putain ! Sérieux ! Faut qu'on arrête ce plan d'action ! Il est nul ! Inata part travailler ! Très bien ! Pourquoi t'es en colère ? Mais dors bichette ! Oh c'est le chien qui t'a réveillé ! Oscar il déteste la guitare j'ai remarqué ! En plus ça rime ! Oscar il déteste la guitare ! Oh regardez ! Sérieux ça nous a rapporté 500 simfuses ! Excellent ! On va devenir riche avec nos morceaux ! Heureusement qu'on les a ! Oh tu veux une promenade ? Bah on peut pas te promener bichette ! On va cramer au soleil si on te promène ! On peut pas ! Vraiment hein ! Il faut vraiment que tu viennes promener ce chien ! T'inquiète pas ! Tout revient à point qui essaie de t'attendre ! Voilà ! Parfait ! Le bonheur on va mettre ! Le bonheur d'un homme ! Parce que oui Noé est heureux ! Et il le fait savoir dans sa chanson ! Mais c'est une blague ! J'en ai marre ! Enseignez la musique ! Oh là là ! Il faut qu'il enseigne la musique ! On verra ça ! Je sais pas avec qui on va le faire ! Peut-être avec Déborah quand elle sera ado ! Il se trouve elle va hériter de l'amour de son papa pour la musique ! Elle a répandu des ragots juteux sur Déborah ! Tu ne la connais pas ! Arrête tes bêtises ! Je sais t'es fatiguée Inata mais il va falloir que tu promets l'Oscar maintenant ! Il va être fatigué ! Il va s'y venir ! Mais comment ça s'est fait qu'il soit aussi fatigué là ? Elle est déjà fatiguée ! Sérieux ! Ils sont fatigués tout le temps ces humains ! Regarde nous notre énergie ! Ouais c'est pas une humaine c'est une vampire ! Mais pour le moment elle a des besoins d'humains ! Oh écoute Oscar on est débordés là ! Il faut qu'on s'occupe de Déborah avant ! Non mais il y a Lulu qui arrête pas de miauler ! C'est incroyable comment elle miaule ! Elle a eu une voix hyper aiguë ! Ça y est il a enfin été promu ! Ah mais lui il ne travaille pas ! Ah mais donc il pourra tout à fait promener Oscar en fait ce soir ! Mais il faut juste attendre qu'il n'y ait plus de soleil c'est tout ! Le pauvre il est crevé ! Il se dit... Putain c'est chiant ça ! Je sens qu'il va vite en avoir marre de ce boulot ! Ça va le saouler ! Pourquoi il a des... Il travaille en converse ? D'accord si on veut ! Je sais pas à partir de quelle heure il fait nuit dans cette ville ! Oh la la il a un deuxième bébé dans le ventre ! C'est trop mignon ! Deuxième trimestre dans neuf heures déjà ! Oh la la ! Oh c'est trop mignon comment elle monte ! Neh ! Regardez moi ce... Ce petit scolopendre là ! Ce petit mille pattes ! Jouer allez ! Tant qu'il est pas encore trop enceinte ça craint rien ! Enceinte ! Enceinte ! Je sais pas ! What ! Tu marches sur le vide Deborah ! Mais tu es trop forte ! Ça se voit que c'est un bébé Jean-Picerelle ! Elle a des super pouvoirs ! Oh ! Bon là il fait nuit normalement non ? Bon on va attendre 19 heures au cas où hein ! Je suis pas sûre ! Est-ce qu'il fait nuit là ? Non ! Le soleil est encore super haut dans le ciel ! Mais sérieux ! Putain ! Voilà la vie est cool ! Bon le travail c'est sûr que c'est un peu chiant mais t'es content de retrouver ton foyer ! Bon en attendant qu'il se promène on va essayer de l'occuper comme on peut ce chien ! Toi quand t'auras fini de faire ta sieste bah tu seras très bien reposé ! Ah ! Il commence à faire nuit là ! Ouais le soleil commence à se coucher mais on y est pas encore hein ! Mais Salomé elle veut tout le temps venir passer du temps chez nous là ! Tu veux taper notre mari Salomé ! Dis donc ! Pas celui des autres ! Ah c'est bon ! Alors il est où le chien ? Bah on va pouvoir te promener ! Promenade de dur et moyenne comme ça on commence à le promener maintenant ! La promenade s'arrête vers je sais pas bon vers 1h du matin j'en sais rien bref ! Tout vient à point à qui s'est attendre Oscar ! C'est l'heure de la promenade ! La petite promenade du soir ! De toute façon on peut se promener que le soir avec Noé hein ! Ah mais pauvre chien laisse lui le temps de te suivre ! Regarde ! Oh le pauvre ! Voilà ! C'est mieux comme ça ! Alors la compétence logique ! Y'a pas un autre moyen que la table d'échec pour développer sa logique ? Putain ! C'est insupportable en fait ! Proposer Oscar à l'adoption on peut faire ça ? On va pas faire ça bien sûr hein ! Mais je savais pas qu'on pouvait le faire ! On va acheter des livres pour la logique ! Ah ouf ! La journée machin d'eau est terminée là ! Logique volume 1 ! Putain mais ça coûte la peau des fesses à chaque fois ! Regardez ! Il a une petite vie géniale ! Une petite vie bien rangée, bien calme ! Déborah ignore cette tradition ! Raison est un bonbon ! T'en sais rien ! Ça se trouve plus tard elle va être super cupide ! Oh elle est presque à atteindre le niveau 3 partout là ! C'est grave bien ! Allez elle s'est bien reposée la petite monstresse ! Logique c'est très bien ! Non on est assez tranquille hein voilà ! Wow ! Comment c'est beau ! Mais pourquoi on peut pas aller ici ? On peut pas aller ici ! Mais j'hallucine ! Ah ! Construire une sculpture quoi ? Une sculpture de sable ? Mais pardon mais y'a pas de sable ici ! Oh y'a un stand de nourriture ici ! Qui est-tu ? Bonjour ! Oh ! Salut belle gosse ! C'est joli ! Putain qu'est-ce qu'il y'a d'ado ! C'est fou hein ! Plein de futurs vampires potentiels et de partenaires pour nos futurs... Bref ! Hop ! Allez des bobos ! Ça y'est ! Communication niveau 3 c'est parfait ! Tout ce qu'on voulait ! Moi je pense qu'on va pas tarder à rentrer à la maison ! Allez rentre ! Mais rentrez ! Tout vient à point qui sait t'attendre ! Parfait ! Le niveau 3 de l'imagination c'est génial ! Toi tu pourras venir faire pipi ! Ah bah voilà ! C'est bon ils sont rentrés ! On va faire un peu de Drey... Oh il s'endort ! Si tu veux, endors-toi ! Oh il est tombé sur le... Putain on dirait qu'il est mort ! Mais non non il est juste endormi ! Ça fait peur ! On dirait qu'Oscar est mort ! Allez on va remplir la gamelle pour plus tard et ensuite on viendra... Liberner ! Oh elle est contente du coup ! Elle améliore ses combattances plus vite ! C'est trop bien ! À la réflexion j'y arrive jamais en général ! Qu'est-ce que... qu'est-ce que... qu'est-ce que... qu'est-ce que moi ? Ah mais oui je suis bête ! C'est la gamelle du chien ! D'accord il est allé lire aux toilettes ! Il est bizarre ce mec hein ! Remarque je dis ça ! Moi aussi je lis aux toilettes hein ! Alors si t'as faim à Oscar t'as des croquettes plein ton bol hein ! Oh non tu t'assommeilles ! C'est bien ! Ça y est ! Niveau 2 de la compétence logique ! Niveau 3 de la compétence réflexion c'est absolument parfait ! Tac ! Tu vas aller faire tes machins du travail ! Ou pas t'as peut-être pas envie je sais pas ! Non mais j'ai pas envie qu'il devienne un bourreau de travail ! Parce que tous mes sims c'est des bourreaux de travail après c'est chiant ! Allez c'est bien Déborah ! Bonne nuit les petits ! Parfait ! Bah toi tu vas aller dormir ! Ah ! C'est la fête des récoltes ! Ah non je te jure que ça me saoule la fête des récoltes ! Oh non ! Punaise ! Donnez de la tarte ! Allez ! Oulà ! Est-ce que le gnome va être content ? Ah il est content ! Est-ce qu'il y a d'autres gnomes ? Pour que lui il fasse sa tradition là ! Est-ce que lui aussi il peut venir ? Oh oui des graines d'hiver c'est trop bien ! Merci petit gnome ! Bon c'est bon ! Tu vas pas le contempler pendant trois plombes non plus ça va ! Faudra surtout que tu viennes donner à manger à ta fille ! Mais qu'est-ce- Oscar mais qu'est-ce qui t'arrive ? Bah voyons ! Oh on a des roses ! On a des roses ! On a des roses ! On amasse roses ! C'est incroyable ! Oh les amis c'est incroyable ! Oh mais on va tellement se faire un max de thunes ! Là quand le deuxième enfant sera arrivé ! C'est un fou la touche de la rose ! T'es pas censé aller au boulot toi ? Mais sérieux ? Non par contre tu commences pas à bugger avec ton parapluie là ! Ah mais il y a un gnome ici ! Attends ! Non mais non mais il est parti ! Mais c'est quoi ce gnome ? Après tu iras au travail ! D'abord tu fais ta tradition ! Cool il est content aussi ! Putain ils sont gentils ces gnomes hein ! Allez c'est bien ! Tu vas aller t'occuper de la petite ! Et ben moi j'ai pensé que je vais vous laisser hein ! On se retrouvera sûrement pour avoir la couche Meng ! Les amis ! L'heure est venue ! On va y aller avec comme l'habitude ! Il est où ? Là ! Inata ! En espérant que le deuxième bébé soit un... Et si le deuxième bébé n'est pas un vampire ! Et bien... Le destin d'Inata il comprend ! Alors qu'il... Il avait enfin une vie stable et tranquille ! Et qu'il allait bientôt devenir vieux ! Et vivre sa meilleure vieillesse ! On espère que le deuxième petit sera également un vampire ! Ah ça y est ! Il est en mode... Il est en mode... Ah je vais devenir papa ! Encore une fois... Il est lui aussi il va devenir papa ! Et en plus c'est lui qui porte le bébé hein ! Ah tiens bonjour toi ! Mais elle on la voit partout ! Allez mais regarde ! Putain il fait des tours sur lui-même ! Mais j'aimerais que tu te mettes en face ! Voilà ! Ah bah il refait une banlie préparentale ! Parfait ! Allez ça y est Noé accouche ! Lui il est en mode... Ah ! Il se demande surtout Est-ce que ça va être un humain ou un vampire ? Est-ce que je vais mourir ou survivre ? J'espère qu'il y en a pas plusieurs ! T'imagines si il y en a plusieurs Et que les deux ou les trois sont des humains ! C'est la merde ! Vous pensez que c'est possible d'avoir des jumeaux Dont il n'y en a qu'un seul qui est vampire ? Parce que moi à chaque fois que j'ai eu des jumeaux C'était soit deux humains soit... Enfin voilà ! A chaque fois c'était deux fois la même chose ! C'est une fille ! C'est une deuxième fille ! Très bien ! Il y a Doriana, Logan, Noé ils ont eu que des filles ! Oh punaise ! Oh la tête du bébé ! Oh la la ! Bonjour Rebecca ! En espérant que tu sois euh... On entend toujours le bébé qui peut rire c'est terrible ! Ha ! Lui il est encore paniqué ! Lui il a toujours sa démarche étrange ! On dirait le mec il est sous-acide ! Ah bah les prénoms Débora et Rebecca qui étaient sur ma liste je peux les barrer ! Oh j'espère que Rebecca est une vampire en plus ! Rebecca ça va tellement bien à une vampire ! Oh j'aurais du l'appeler Mona ! Débora et Rebecca sont rentrées de la garderie ! Bah oui elles avaient surtout aucune raison d'être à la garderie hein ! Changer les deux tenues, voilà tu vas te mettre en tenue quotidienne ! C'est une vampire aussi ! Oh j'y crois pas ! C'est aussi une vampire ! Mais vous avez vu ça c'est incroyable ! Bon par contre si on veut s'occuper d'elle il va falloir la mettre ailleurs ! Non mais j'y crois pas ! Mais c'est une vampire ! Les gars c'est un truc de fou ! Ah et c'est l'anniversaire de... Ah ! Je pense qu'à la fin ! Toi aussi il va falloir que tu viennes ici ! Pour rencontrer ta petite soeur ! Mais c'est dingue ! On a eu que des vampires ! En fait c'est plus facile hein ! J'ai l'impression que quand c'est le parent qui porte l'enfant qui est un vampire... L'enfant est un vampire à chaque fois ! C'est l'impression que j'ai hein ! Alors ? Elle a rencontré sa petite soeur ! Oh elle est contente mais oui ! Elle est contente d'avoir une soeur c'est trop mignon ! Oh oui ! Déborah je suis contente de toi ! Bon du coup maintenant je vais les confondre ! Genre c'est-à-dire que typiquement elle je vais l'appeler Rebecca et elle je vais l'appeler Déborah ! Enfin je vais les confondre quoi ! Oh c'est trop trop mignon ! Parfait ! Ensuite on laissera Hinata venir voir un peu sa deuxième fille qui est aussi une vampire c'est incroyable ! Par contre si c'est facile à se pondre avoir des vampires en étant une femme je suis un peu déçue hein ! Ou alors c'est vraiment qu'ils ont de la grosse chance hein ! Mais non parce que ça m'est déjà arrivé que des femmes vampires elles aient des bébés humains ! Genre vous savez Elodie la femme de David ? Je vous la montrerai dans l'âme généalogique après si ça vous parle pas mais en gros ! Avant d'être mariée avec David elle avait fait crac crac avec un autre Sims ! Et elle avait eu un bébé et c'était un humain ! Et pareil pour Jade ! Donc c'est possible aussi d'avoir des humains ! Mais bon j'ai eu plus de vampires que d'humains ! Genre pour ce qui est des Penji vampires qui ont eu des bébés, les femmes, j'ai eu plus de vampires que d'humains ! Mais j'ai quand même eu deux humains quoi ! J'aimerais bien qu'elle atteigne le niveau 3 de la compétence Po quand même ! En plus elle grandit aujourd'hui ! Regardez moi ça ! On va la faire dormir un petit peu avant qu'elle grandisse ! Non j'ai vraiment envie ! Parfait ! Elle maîtrise le pot ! C'est cool ! Toi tu vas cuisiner ! Tu vas nous préparer un petit gâteau ! Et voilà ! On s'occupe un petit peu de la petite ! J'ai oublié de changer son nom d'ailleurs à Rebecca ! Bah elle portera le nom de son père aussi hein ! Voilà ! Coucou Oscar ! D'accord ! Il adore la cuisiner ! Très bien ! Donc toi tu pourrais changer de tenue là ! Je sais pas ! Tu peux mettre ta tenue de temps froid ! D'accord ! Mais euh... Mets la tenue d'intérieur quoi ! Voilà ! Il y a encore plein de roses ! Voilà ma dressage jolie tenue de fête ! Et on va faire son anniversaire ! C'est ton anniversaire ! Anniversaire ! Regardez quasiment ! Bon il n'y a pas Rebecca parce qu'elle est en haut mais euh... Flappy ! Ouiiii ! Ça y est ! Bon elle commence à avoir fin dis donc hein la petite... Là et nous on va rajouter des bougies sur le gâteau... Ça y est ! Déborah grandit ! Alors... Le trait ça va être 1, 2, 3... Aime la musique ! Bah tiens ! Ah bah tiens ! J'avais dit ! J'avais dit qu'elle allait tenir ça de son... Oh elle a l'air trop mignonne ! Oh mais c'est le portrait craché de son... Bon sang ! C'est le portrait craché de Noé, de Morgane... De tout cela quoi ! Charles a envoyé... Oh ! Et Oscar aussi ! Cet Oscar là ! Le grand Oscar ! Par contre Noé on en parle que s'il continue de faire des enfants biologiques avec Hinata il va avoir que des filles genre ! C'est comme ça hein ! Doriana elle a eu que des filles... Enfin non elle a pas eu que des filles mais elle a eu 5 filles et 2 fils quoi ! Logan aussi... Enfin Logan il a eu 3 filles et 1 fils et encore euh... Au début euh... Au début Noé était une fille hein ! Enfin voilà ! Mais il a quand même eu 3 autres filles ! Hormis Noé qui était son genre et tout ! Et là Noé lui bah ça fait déjà sa deuxième fille ! C'est un truc qui avait toute famille comme ça ! Bah elle a un visage rigolo ! Attendez ! Je vais peut-être légèrement rentressée ! Cette coiffure lui va pas très bien hein ! Les coiffures du jeu de base pour les enfants je les trouve pas très jolies hein ! Elle était trop rigolote je trouve ! Elle est trop mignonne comme ça ! Ah ça c'était la coupe que Noé avait quand il était petit ! Regardez c'est le portrait craché de son père en même âge hein ! Bon elle a un visage un petit peu plus... Un visage un peu particulier ! Oh mais elle est trop rigolote ! Vous avez vu comment elle ressemble à son père ? Et oui vu que c'est une petite vampire ! Oh elle a des petites oreilles en pointe mais c'est trop mignon ! Mais je crois qu'il faut s'approcher pour moduler la pointe ! Ah oui ok ! Voilà une pointe très légère ! Oh elle est trop mignonne avec cette coiffure ! Elle est trop mignonne ! Vas-y je lui garde cette coiffure ! Et cette robe lui va très bien aussi ! Oh elle est trop belle ! Elle va avoir plusieurs tenues de fête ! Elle va avoir la tenue qu'elle veut et une tenue vampirique ! Oh Deborah elle est tellement mignonne ! Putain je suis en train de penser quand je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire des trucs immondes aux enfants ! Et regardez-les comment ils sont trop mignons ! Ils méritent pas de vivre ça ! Faut que j'arrête de penser à ces trucs ! Mais sérieux j'ai entendu des choses et ça m'a traumatisé hein ! Bah tu vas voir des jolies petites chaussures violettes ! Oh oui les chaussures galaxy elles sont parfaites ! Elles te vont très bien ma chérie en plus ! Bah pas mal comme ça ! Juste changer ses pantoufles ! Elle est très bien comme ça ! Elle est grave mignonne avec ses petites barrettes ! Franchement ! Elle est trop chou ! Oh mais ça j'adore ce truc c'est trop joli ! Salomé elle avait le même quand elle était petite ! Quand elle était enfant en tenue quotidienne je crois elle avait le même ! Oh c'est un gros ça aussi là ! Oh la la ! Mais le bleu ça lui va tellement bien ! Le bleu et le vert ! Ça va bien avec ses yeux ! Franchement Deborah tu es magnifique ! Ça ça va être un peu ses bottes kétiches on va dire ! Si on peut lui mettre ça ! Genre elle a un petit short et elle avait une chemise mais elle l'a enlevé et tout ! Oh ça c'est trop chou ! Mais ça aussi c'est trop mignon ! Le rose aussi ça lui va bien ! En fait toutes les couleurs lui vont ! On est magnifique cet enfant ! Vraiment elle est trop belle ! Donc il y a une très très belle femme ! Elle va énormément ressembler à Noé, à Morgane, à toute sa famille du côté black ! Ce n'est pas une mauvaise chose bien sûr ! Ah oui non ça cette coiffure ! Oh ce bonnet je l'adore il est trop mignon ! Qu'est-ce que tu pourrais mettre si tu fais un peu plus intérieur ? Oh ça ! Oh oui ! Elle est grave mignonne ! Je vous jure que j'ai trop mignonne ! C'est terrible ! Ah les bottes galaxies le retour ! Elle a des paires de... Enfin les bottes... Les baskets ! Elle a des paires de chaussures fétiches ! Mais franchement elle a une petite tête trop rigolote ! Ah bah tiens c'est la dernière portion ! Bah écoutez vous savez ce que je vais faire ? C'est que moi je peux vous laisser ! Et on se retrouve la prochaine fois ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501